Salut les traders, c'est Jonathan et j'espère que vous vous portez bien dans votre activité de trading. Aujourd'hui, je vous fais cette vidéo pour vous annoncer la sortie de la nouvelle version du robot, le Magic Freecom V6. Cela m'a demandé beaucoup de travail, mais cela en valait la peine, puisque cette nouvelle version est beaucoup plus simple à installer, beaucoup plus simple à configurer et bien entendu, elle est tout aussi rentable et efficace pour valider vos challenges propfirmes, que ce soit les challenges FTMO, que ce soit les challenges sur Funding Next, ainsi que les autres propfirmes. Je précise que le robot est également efficace pour trader sur des brokers classiques, mais aussi pour trader sur comptes financés une fois que vous aurez validé vos challenges ou si vous avez déjà validé vos challenges. Donc, quelles sont les nouveautés sur ce robot ? C'est tout simple, cela va être au niveau de la configuration. Je n'ai déjà parlé sur le canal Telegram. La seule chose que vous aurez à configurer de votre côté, cela sera le trade size, ici, afin de gérer la taille des lots que vous voulez trader. Dans l'exemple ici, j'ai mis un lot. Cela veut dire qu'à chaque fois que le robot va ouvrir un trade, il va placer un lot. Donc, le trade size va être le paramètre que vous allez pouvoir changer. Vous pouvez mettre 0,5 lots, vous pouvez mettre 0,2 lots, vous pouvez mettre un lot. Si vous êtes en challenge propfirmes, je recommande de ne pas dépasser les 1 lot par tranche de 10 000 $. Si vous avez un challenge de 10 000 $, vous pouvez mettre, par exemple, 0,2 lots, 0,3 lots, 0,5 lots. Vous pouvez monter jusqu'à 1 lot, mais ne jamais dépasser les 1 lot. Sur le compte ici, il ne s'agit pas d'un compte propfirmes, mais d'un compte normal. Donc, du coup, je peux rester sur un lot pour un solde, ici, qui est de 6 279 $. A savoir qu'à la base, le capital, ici, était de 3 000 $. Donc, j'ai réussi à doubler la somme avec le robot, justement. Donc, toujours comme dans la version précédente, le robot va placer des ordres en attente qui vont se déclencher seulement si le pronostic est vraiment bon. C'est la raison pour laquelle le taux de réussite est vraiment élevé sur notre robot Magic Freecom. C'est qu'il place des ordres en attente. En fait, cela rejoint la stratégie de l'indicateur Magic Freecom, qui est disponible pour la plateforme TradingView. Si vous êtes membre du canal Telegram ou si vous avez regardé mes vidéos précédentes, je vous ai déjà expliqué la stratégie du Magic Freecom, Même avec l'indicateur qui vous permet de trader manuellement, le trading est déjà hautement simplifié, puisqu'on a ici les pointillés bleus et rouges qui vous indiquent le sens dans lequel vous devez trader. Et vous avez les barres orange et verte qui vous indiquent les endroits où il faut placer vos ordres en attente. Et à chaque fois que le prix casse la barre dans le sens donné par les Magic Lines, cela signifie une continuité de tendance et vous avez des trades gagnants. La même chose ici en tendance baissière, vous avez les pointillés rouges et les barres vertes. Quand vous avez une barre verte qui apparaît, vous allez placer un ordre en dessous de cette barre verte. À chaque fois que la barre verte est cassée à la baisse, il y a une continuité de tendance. Et quand la barre verte n'est plus cassée à la baisse, c'est que le prix va très certainement se retourner et votre ordre ne se déclenche pas. Du coup, vous maximisez le nombre de trades gagnants et vous minimisez le nombre de trades perdants. Si vous regardez ici, vous avez un grand nombre de trades gagnants. Vous avez des barres orange ici qui sont cassées à la hausse, cassées, 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 cassées. Et si elle n'est plus cassée, du coup le prix va se retourner à la baisse. Et ça continue encore et encore et encore. Donc le robot Magic Freecom va faire le travail automatiquement. Donc vous n'avez absolument rien à faire. Il va ouvrir le trade, il va placer les ordres en attente, placer le stop loss, placer le take profit. Et si le prix ne va pas dans le bon sens, votre ordre ne se déclenche pas. Votre ordre est annulé et vous ne perdez pas d'argent. Alors le robot Magic Freecom va donner les meilleures performances sur XAUUSD. Alors le Gold et EuroUSD, ce sont les meilleures paires pour utiliser ce robot. Et s'il n'y avait qu'une seule paire, un seul actif à choisir pour placer ce robot, c'est la paire XAUUSD en time frame daily. Alors le robot fonctionne sur tout type de time frame, mais il va donner les meilleures performances, les meilleurs résultats en daily, d'accord ? En D1. Ça sera la même chose sur MetaTrader 4. S'assurez-vous de bien activer l'auto trading au niveau des paramètres du robot. Ça sera la même chose. Vous avez le trade size que vous pouvez modifier. Mais tant que vous êtes sur XAUUSD en daily, ne touchez pas au take profit et au stop loss. Vous n'avez juste qu'à indiquer la taille des lots à trader et c'est tout. Alors quels sont les résultats apportés par le robot ? Eh bien, on va regarder ici sur le mois de janvier par exemple, de janvier 2024. On est sur un capital de 10 000 $ avec la configuration par défaut. Donc je vais réduire la taille du trade size ici à 0,5. On lance le backtest. Voilà, donc là, on voit au niveau du graphique que ça évolue tranquillement. Et l'objectif ici, c'est d'atteindre les 11 000 $ de profit. Donc là, vous voyez que l'objectif est déjà largement atteint dès le deuxième ou troisième trade puisqu'on est déjà à 11 157 $. Si je regarde sur le rapport ici, on a fait un profit total net de 1954 $ avec un facteur de profit de 2,29 et un drawdown de 11%. Mais c'est 11% pour 1954 $. Or, pour valider votre challenge propre firme, que ce soit sur FTMO ou autre, eh bien, sur un capital de 10 000 $, vous devez réaliser un profit de 1 000 $. Donc dès que le profit de 1 000 $ est atteint, vous avez validé votre challenge. Voilà, donc là, il est réalisé ici au bout de 5 jours. Il a fallu 5 jours au robot ici pour éclater le profit demandé par la propre firme. Donc ici, on a 11 492 $. Votre challenge, il est validé en l'espace de 4 jours. D'accord ? On peut regarder également pour le mois de mars. Parce que je tourne cette vidéo au mois de mars. Donc si on regarde jusqu'au 27 mars. Là, on voit sur la graphique que, boum, votre challenge, il est déjà validé. Juste ici, là, vous voyez que votre challenge, il est validé. On est à 11 771 $. Le challenge, il est déjà validé. Et si on continue, on voit qu'à la fin du mois, on a un profit total net de presque 3 000 $. Un facteur de profit de presque 4 pour un drawdown vraiment faible. Vous voyez ? Mais je rappelle que votre challenge, il est validé dès lors que vous avez atteint le profit ici de 1 000 $. D'accord ? Donc là, vous auriez déjà validé votre challenge. Encore une fois ici, dès le 5e jour. Vous voyez ici, le 5 mars, on est à 11 495 $. Boum ! Votre challenge, il est validé. Et vous pouvez passer sur compte financé. Voilà. Donc si vous êtes déjà membre du Magic Precom et que vous n'avez pas reçu la mise à jour, faites-moi signe sur Telegram. Normalement, je vous l'ai envoyé, mais si vous n'avez pas reçu, contactez-moi dès que possible sur Telegram. Si vous n'êtes pas encore membre du Magic Precom et que vous voulez obtenir le robot, vous avez le lien en description pour acquérir le robot. Vous aurez automatiquement la version MT4 ainsi que la version MT5. Comme ça, vous faites votre choix. Et vous aurez une vidéo tutoriel expliquant comment l'installer. Comme je vous ai dit, c'est vraiment très simple. Vous installez le robot sur XAUUSD en daily. La seule chose à changer, c'est le trade size. Je vous invite également à rejoindre le canal Telegram sur lequel je partage tous les résultats obtenus par nos clients. Je partage également les mises à jour du robot et de l'indicateur Magic Precom. Je partage des astuces de trading également. Sans oublier les retours clients. Comme ici, par exemple, un client qui a déjà obtenu de beaux résultats avec la version V6 du robot. Il a installé le robot et en l'espace de quelques jours, il est déjà à plus de 2280 euros de profit. Ou plutôt, 3500 euros de profit au total. Si vous regardez la balance de son capital, il avait un dépôt de 100 000 dollars. En fait, du moins sur son challenge PropFirme, je veux dire, il avait un dépôt de 100 000 dollars. Et il a obtenu 118 000 dollars. Donc là, ça permet de valider largement son challenge PropFirme. Donc manifestement, il est satisfait du robot. Donc sur ces bonnes paroles, je vous souhaite de faire un maximum de profit avec nos outils Magic Precom. Ou sans nos outils, si vous vous débrouillez très bien tout seul. Et je vous donne rendez-vous pour le prochain cours. A bientôt !